Générique ... Aussi légitime que peuvent être certaines revendications sociales, rien n'excuse que l'on s'en prenne au bien et encore plus aux personnes, quelles que soient leurs fonctions, leurs mandats, leurs races, leurs religions. Rien ne justifie que l'on s'en prenne à nos institutions démocratiques. Le climat de haine, d'attaque adominème, de violence et d'antisémitisme qui s'est installé dans le pays est intolérable et inadmissible. Nous avons la chance d'être l'un des rares pays au monde à disposer d'une très longue tradition démocratique que seule la sinistre parenthèse du régime de Vichy a momentanément interrompue. Au moment où partout dans le monde s'instaurent des régimes autoritaires, démagogiques, pseudo-démocratiques, qui ne respectent pas les libertés civiles, ces innommables dérapages soi-disant populistes ne sont plus acceptables en France. L'expérience historique nous rappelle que, tôt ou tard, des groupes organisés, dénués de tout scrupule, entendent tirer parti de la convergence des désarrois hétéroclites d'une partie de la nation. Tôt ou tard, cette colère se cristallise dans un discours antidémocratique et fascisant. Chaque fois, des actes de violence sont mis en œuvre pour intimider et déstabiliser la société. À l'heure des réseaux sociaux, l'unification de ces haines disparates se construit toujours plus vite autour de coupables désignés, stigmatisés et bien vite, verbalement puis physiquement, agressés. C'est la bonne vieille recette du bouc émissaire. Il faut que cela cesse et c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous voulons rester une démocratie respectueuse de tous les hommes et les femmes de ce pays. Si toute contestation sociale mérite une légitime expression, elle ne doit s'exercer que dans le cadre des lois de la République, le respect de ses valeurs et de ses institutions, la considération due à chaque citoyen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501